Bonjour, Christophe Sempels, alors je représente ici la télévision citoyenne participative de Mouan Sartou. On a créé cet espace médiatique pour offrir aux citoyens l'occasion d'exprimer une autre voix que celle des médias classiques. La littérature et le livre en général, si je ai pu me permettre d'évoluer parce que dans le livre il y a aussi les essais et l'ensemble des deux effectivement c'est une source, c'est peut-être la seule vraie source d'émancipation parce que l'écriture c'est quand même quelque chose qui est posé, qui est réfléchi, c'est beaucoup mieux que souvent les paroles qui sont un petit peu impromptues, un petit peu légères, un petit peu superficielles, tandis que là quand on lit, que ce soit la littérature ou le reste, eh bien on est dans quelque chose qui est construit. Et pour s'émanciper, l'émancipation elle repose aussi sur la prise de conscience de soi, des autres, elle repose sur une réflexion, elle repose sur une conscience, donc on a besoin de tout ça, mais on ne se le fait pas tout seul, tout seul on ne peut pas. Le mot d'émanciper résonne très fort chez moi parce que c'est un peu ma ligne éditoriale, c'est de montrer aux gens qui peuvent, en se connaissant davantage et en étant critiques sur la société dans laquelle ils vivent, s'émanciper de tous les conditionnements et de tous les blocages qui existent dans cette société. De toute façon elle crée de l'imaginaire donc c'est important aussi, donc ça émancipe l'imaginaire, puisqu'on entre dans des histoires de gens, dans des rêveries de gens, dans des trucs comme ça, donc c'est important, oui, mais elle n'a pas de mission à la littérature, enfin je veux dire, elle peut servir à ça aussi, mais il ne faut pas croire à un art officiel comme ça qui dirait, ça ça sert à émanciper, on n'est pas dans le stalinisme quand même. Dès l'invention du livre et plus tard dès l'invention de l'imprimerie, la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté d'écriture et donc les libertés politiques et sociales ont été véhiculées par le livre fondamentalement. Alors aujourd'hui, ce qu'on appelle la liberté de penser est plutôt véhiculée par l'image plutôt que par le livre écrit, c'est-à-dire par la télévision, les tablettes, tout ce que vous voulez, mais le livre reste quand même le vecteur le plus privilégié, précisément parce qu'il a un effet de recul par rapport à l'image. L'image vous hypnotise directement comme une image de télévision pour un enfant ou un adulte, tandis que pour le livre, vous devez réfléchir, tourner les pages, revenir en avant, revenir en arrière et donc c'est un travail de soi sur soi dans la lecture qui est effectivement un instrument, comme vous le disiez, d'émancipation. Le livre est un outil extraordinaire pour pouvoir véhiculer une pensée et puis se donner le temps en même temps de la digérer, de la laisser s'infiltrer. Donc pour moi, le livre reste un outil prédominant dans notre possibilité d'apprendre et de s'approviner quelque chose. C'est pour ça que malheureusement, il n'y a que 10% de la population qui lit. Donc même si c'est un véhicule privilégié en ce qui me concerne, il faut en même temps élargir la palette et utiliser d'autres médias. Les grands médias sont vraiment en grande majorité propriétés de quelques grands industriels, dont des fabricants d'armes. Et puis il y a vraiment un gros inconditionnement terrible. Ils nous déversent sans cesse toutes les misères du monde pour nous résigner simplement. Alors que vous, vous avez à encourager la créativité et l'insoumission des citoyens. Les médias, c'est trop de fric, c'est trop de… des faux choix souvent, trop de chaînes, des pensées souvent communes. Et quand on pense trop en commun, on pense communément. Donc à la fois, c'est ma vie, donc je vis tout le temps là-dedans. Et en même temps, il faut décaper quoi. C'est important de décaper parce que sinon tout le monde pense pareil. Et ça, c'est très chiant, c'est très triste. Une société où tout le monde pense pareil, c'est affreusement triste. Donc il faut arriver à bousculer les choses quoi, un peu. Pas bousculer pour bousculer, c'est comme l'histoire de l'imaginaire pour la littérature. Mais bousculer parce qu'il y a des voix singulières qu'il faut faire entendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus généraliser. Alors il y a les grands médias qui appartiennent, enfin qui sont achetés par entre autres les marchons de canon, comme on dit. Toutes sortes d'intérêts multinationales qui ne cherchent pas à gagner de l'argent au travers des médias, mais qui cherchent à en faire un outil de communication pour satisfaire leurs propres intérêts. Puis il y a toutes sortes d'autres médias, entre autres Internet aujourd'hui, qui permet là de trouver une autonomie complète et une certaine indépendance par rapport à toutes sortes d'intérêts particuliers et qui vont libérer la parole et l'imaginaire. Mais alors là, en même temps, l'autre risque, c'est qu'on peut trouver tout et n'importe quoi dedans. Donc voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas l'information qui manque. Il y a pléthore d'informations, mais ça nous oblige, ou du moins c'est une invitation, à faire fonctionner notre libre arbitre et notre capacité à filtrer l'information et à dire qu'est-ce qui a du sens là-dedans, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce que je peux utiliser. Le système médiatique à l'heure actuelle, que ce soit les journaux, les revues et en particulier la télévision ou Internet, ont tendance à limiter contrairement à ce que l'on pense la liberté de penser, justement parce qu'on entre de plus en plus dans l'image, dans un monde virtuel qui nous fait perdre les racines avec le monde réel, que ce soit le monde amoureux, que ce soit le monde social, que ce soit le monde économique, que ce soit le monde politique. On est rentré dans un univers médiatique de plus en plus virtuel. On est de plus en plus, comme Guy Debord le disait, dans des sociétés de spectacle où tout se donne à voir sous forme d'image. Tandis qu'au contraire, dans la lecture, vous avez un type de recul vis-à-vis de l'image qui implique un recul de réflexion. L'image ne peut pas vous faire réfléchir sur le moment. Elle vous absorbe totalement. On manipule, on instrumentalise la moindre émotion, le moindre problème. On enfonce les gens dans quelque chose qui est nauséabond souvent, surtout en ce moment, particulièrement en ce moment. C'est très fort. C'est d'ailleurs l'origine du thème du festival. C'est-à-dire qu'on a choisi de parler du même pas peur parce qu'on sent bien les tensions qui naissent et qui s'exacerbent. Et il y a des gens qui sont, alors politiques ou médias, qui s'évertuent à instrumentaliser ses peurs et à faire en sorte que les gens se sentent perpétuellement dans un climat d'insécurité. Et comme la peur tue la solidarité, eh bien tout le monde reste enfermé dans soi-même et regarde l'autre comme un ennemi. Je trouve ça abominable. Et les médias, les mauvais médias, jouent souvent ce rôle. Et quelquefois, dans les bons médias, ils tombent aussi un peu dans le piège. Sous-titrage ST' 501